En anglais ou en français, ce sont toujours les mêmes mots rouges passion pour le désir. On pose sous la belle annonce, on s'aime, on est fiers. Aurélie, 16 ans, aime Jonathan, 23 ans. Jonathan aime Aurélie et bien sûr c'est connu, c'est écrit, c'est pour la vie. Trois ans qui passent ensemble comme un seul jour intense, complice romantique. Et puis soudain, les petites vagues des disputes commencerait-elles à agacer les cœurs. On s'agite, on s'énerve, on se griffe de petites phrases en mots blessants, faciles. Le sourire de Jonathan se perd, on doute de soi, de ses sentiments. Attention, danger, avis de tempête sur le couple. On se sépare, on se connaît ses amants, on se promet d'être encore amis. Aurélie trouve un homme à sa vie. Elle veut se prouver comme un défi que sans Jonathan, ailleurs, c'est le bonheur. Vite être enceinte et croire que l'on peut définitivement se passer du grand amour de sa vie. Mais après quatre mois de grossesse, le futur père de son enfant la quitte. Jonathan est toujours là, l'écoute, la protège. Ils deviennent proches, trop proches à nouveau. Mais Jonathan a toujours eu les bras trop grands pour ne pas les laisser autour d'Aurélie. Et ce qui ne devait plus arriver, soudain arrive. Il redevient le seul homme d'Aurélie. Une Aurélie bientôt mère, alors qu'importe la grossesse. Pendant quelques semaines, Jonathan fait bonne figure. Il joue les sages. Mais bientôt, son regard se voile. Il n'arrive pas à supporter son avenir de beau-père. Ce cœur qui bat, qui grandit, cette échographie, cet écho d'un homme qui a donné un enfant à Aurélie, lui ferait-il honte ? Jonathan a peur de voir dans l'enfant à naître le visage trop connu de cet homme qui est rentré si vite et si fort dans la vie d'Aurélie. Cette rencontre de passage. Ce père parti trop tôt qui vivait avec Aurélie. On voit que vous étiez un couple extrêmement uni, extrêmement complice avant votre séparation il y a quelques mois. Oui, très complice. C'est dommage qu'on en soit arrivé là. Et aujourd'hui, on a réussi à renouer les liens. Donc, voilà, il y a toujours le problème de cet enfant qu'il a peur d'assumer, qu'il ne veut même pas en parler avec moi. Pour lui, c'est pas... Mais vous êtes ensemble, aujourd'hui ? Oui, nous sommes ensemble. Vous avez des rapports physiques, entre guillemets. Donc il peut difficilement ne pas parler d'une grossesse au bout de 8 mois, quoi. Dès qu'on essaie d'en parler, il change de sujet. Il ne veut pas en parler. Pour lui, ce n'est pas son enfant. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que vous aimez tous les 2 aussi fort qu'avant toute cette histoire ? Oui. Moi, de mon côté, oui. Il me dit que oui aussi. Mais s'il m'aime vraiment comme il l'a dit, il faut qu'il fasse un petit effort avec l'enfant. Comment vous expliquez... C'est une question un peu personnelle, mais si vous ne voulez pas me répondre, vous ne répondez pas. Comment vous expliquez que vous vous sépariez d'un homme que vous aimez puisque vous l'aimez encore aujourd'hui ? En fait, vous avez une séparation de très peu de mois. Et que vous ayez déjà une aventure avec un autre homme, mais en plus, vous tombez enceinte. C'est quand même pas... Je pense que vous n'avez pas voulu forcément tomber enceinte. Et c'est la vie qui a fait ça. Mais je ne juge pas du tout. Ce n'est pas du tout l'esprit de ma question. Mais c'est une question qu'on peut se poser. C'est vrai que c'est très rapide. Cette année, il vous est arrivé des choses, en tout cas. C'est clair. On s'est séparées sur un coup de tête. Il nous fallait du recul. La routine s'était installée. On voulait juste prendre du recul. Et puis bon, j'ai rencontré quelqu'un. Il m'a fait découvrir autre chose. Pas forcément mieux. Et puis bon, je suis tombée enceinte. Ce n'était pas prévu. Mais je pouvais vraiment... Enfin, je ne voulais vraiment pas avorter. C'était trop dur. Et c'est vrai que quand j'ai cassé avec mon... L'ami avec qui... Le papa de votre... Voilà. J'ai eu l'enfant. Eh bien, Jonathan était toujours là. Et malgré que je sortais avec quelqu'un d'autre, il a toujours été là à me soutenir quand je n'étais pas bien. Mais le père de votre bébé, vous avez des contacts avec lui ? Plus du tout. Et il ne veut pas en avoir ? Non. Au début, je lui en donnais parce que je pensais que c'était normal. C'était son enfant aussi. Mais bon, de toute façon, il m'avait très bien dit qu'il ne voulait pas l'assumer. Je ne peux pas lui en vouloir. C'est moi qui ai voulu le garder. J'assume toute seule. Donc ce que vous souhaitez, c'est qu'en fait, votre ex-petite amie, dont vous espérez qu'il va devenir pendant longtemps votre petite amie, tout court, assume cet enfant, le reconnaisse ? Voilà, qu'il l'accepte. Peut-être pas le reconnaître, qu'il ne porte pas son nom non plus, parce que là, ça serait un petit peu trop poussé. Mais j'aimerais qu'il l'accepte, qu'il lui donne un petit peu d'amour quand même, qu'il joue avec lui. Vous pensez que ça peut être un bon papa pour... Oui, ça, c'est sûr. Il adore les enfants, ça, c'est sûr. Il en veut de toute façon. Et on en a même ça, on en a discuté. Il en reviendra avec moi, c'est sûr. Mais celui-là, c'est plus compliqué. On fait des projets d'avenir, de vacances, tout ça. Mais il ne parle pas du petit. Bon. Mais l'échéance se rapproche. Ben voilà. Donc j'ai peur que dans l'avenir, il le délaisse un peu, qu'après, on ait un enfant tous les deux, qu'il fasse des différences. Et si jamais, malheureusement, ce rideau restait fermé, s'il ne répondait pas favorablement à cette demande, est-ce que ça pourrait remettre en cause la suite de votre relation amoureuse avec lui ? Ben non, notre amour ne changerait pas. Enfin, pas le mien, c'est sûr. Mais c'est vrai que je serais un petit peu déçue, parce qu'on ne serait pas une vraie famille. Il manquerait toujours quelque chose. Il y aurait un enfant qui est là, il ne peut pas l'ignorer, faire comme s'il n'était pas là. Mais ça ne changerait pas. Mon amour pour lui, c'est bien compréhensible. Ce n'est pas de lui. Je le comprends que ça doit être difficile. Quand je l'ai vu dans le couloir avec Sam, j'ai senti l'angoisse monter. Je me suis dit, mais jamais je ne vais réussir à trouver les mots. Et vraiment, j'étais pétrifiée et très, très, très angoissée. Je vais demander à Gabriel Coteau d'allumer l'écran pour que vous voyez le visage de la personne qui vous a invité. Mais pour ça, il faut que vous nous donniez l'autorisation. Vous êtes d'accord pour voir ? Oui, je viens. Alors, on y va. D'accord. J'aimerais que tu acceptes l'enfant, en fait. J'aimerais que tu lui donnes un petit peu d'amour. Je voudrais que... Pas que tu le reconnaisses, bien sûr, parce que je sais très bien que ce n'est pas possible. Et puis, ça serait un petit peu trop te demander. Non, je le sais très bien. J'aimerais que... J'aimerais savoir ce que tu en penses. J'aimerais savoir si tu es prêt à lui donner de l'amour, à l'accepter, jouer avec lui, à jouer le rôle du père, en fait, tu vois ? Bah oui, si je me suis remis avec toi... Ouais, mais je sais, mais t'as jamais voulu qu'on en parle. Je t'ai même demandé de venir le jour de l'accouchement. Tu... T'as pas voulu. C'est pas évident, hein ? J'ai l'impression que tu te sens pas concerné. Tu veux jamais en discuter avec moi. Ouais, ben, on n'a jamais trop parlé, mais... T'as jamais voulu en parler non plus. Tu changeais vite des sujets. Ouais, c'est vrai. Je suis un peu tout con, mais bon... Est-ce que tu crois que tu vas réussir à jouer un peu rôle de père quand il va être là, à lui donner les biberons la nuit, à jouer au fête avec lui ? Faudra bien. Non, je veux pas... Faudra bien. C'est... J'ai l'impression que tu te sens obligé. Je veux que tu le fasses parce que t'en as envie. Ben non, je me sens pas obligé. Si j'ai pris la mère, c'est pour prendre l'office aussi. Quand Jonathan a dit devant tous les téléspectateurs que vraiment son amour était fort pour moi, là, je me suis sentie bien. Je me suis dit, c'est vraiment l'homme de ma vie. Vous comprenez, Jonathan, que Aurélie ait des interrogations par rapport à... Peut-être à votre attitude et par rapport au fait que vous n'ayez jamais parlé ensemble de ce qui est quand même un événement très important qui va intervenir non seulement dans sa vie, mais dans votre vie à tous les 2, d'ici quelques semaines. Et quel est besoin, effectivement, de savoir comment vous allez appréhender ce bouleversement dans votre vie ? Ben, j'appréhendais, mais bon, j'appréhendais en moi, en fait. J'en ai pas parlé parce que... Je sais pas, parce qu'on a pas... Ben, j'en voyais pas encore l'occasion, mais bon. Ben si, moi, j'aurais bien eu besoin que tu me dises ce que t'en penses. Ouais, j'aurais pu, ouais. Pour vous, reprendre l'histoire d'amour avec Aurélie, c'était... C'était... Implicitement accepter l'enfant ? Ben, au début... Non, pas forcément. Après, vu que je suis resté avec, oui, c'était... C'était dans mon optique de l'élever quand même. Votre amour pour cette jeune femme est tellement grand... Ah, ouais, que... Que vous êtes prêts, parce qu'on n'arrête pas de lui demander et on n'arrête pas de lui dire à le pauvre qu'on... Est-ce qu'il comprend la démarche de sa jeune femme ? Est-ce qu'il comprend la démarche d'Aurélie ? Mais on pourrait aussi dire à Aurélie, est-ce que vous comprenez la pudeur ? Peut-être le fait de pas parler, parce que peut-être qu'il accepte une situation qui est pas très facile à accepter pour n'importe quel homme, et c'est tout à son honneur de le faire. Et je pense que tous les gens qui regardent l'émission ce soir doivent le trouver à la fois très courageux et très beau dans sa démarche. Mais est-ce que vous pouvez comprendre aussi qu'il est préféré rester dans le silence plutôt que de vous dire des choses qui vous feraient du mal ou que vous ne comprendriez pas ? Il a préféré peut-être justement ne pas vous embarrasser avec ses doutes ou avec ses problèmes. Je sais très bien que c'est difficile. C'est pas tous les hommes qui seraient prêts à accepter l'enfant d'un autre. Je vous le confirme. Ça, c'est sûr. Je vous le confirme. C'est sûr que c'est difficile et je le comprends bien qu'il soit un petit peu en retrait, mais c'est vrai que vu que je veux faire ma vie avec lui, vivre avec lui, qu'on se marie un jour, qu'on refasse d'autres enfants, je veux pas qu'un jour, il fasse des différences entre celui-là et un qu'on aurait vraiment tous les deux. Ça, ce serait pas bon pour le petit. Il comprendrait et je sais pas, c'est... Oui, je suis prêt à... N'importe problème, je suis partant. Alors, Jonathan, je vais vous demander de vous lever, si vous voulez, face au rideau. Aurélie a fait ce soir une démarche très importante pour elle. Elle avait besoin que, devant tout le monde, et en y mettant beaucoup de solennité, vous lui affirmiez que vous étiez prêt à accepter cet enfant qu'elle porte et qui va naître dans quelques jours. Vous savez que, symboliquement, là encore, vous pouvez laisser ce rideau fermé ou l'ouvrir. L'ouvrir, ça veut dire, oui, j'accepte cet enfant et j'accepte de l'élever avec toi. Qu'est-ce que vous décidez ? Ah, ben, j'accepte. Vous ouvrez ? Quand le rideau s'ouvre, je me sens dans un autre monde. J'étais complètement heureuse et j'étais vraiment, vraiment bien et soulagée. C'était super. Quand le rideau s'est ouvert, j'étais content de retrouver Aurélie, mais j'étais anxieux parce que je savais que ma vie allait changer. Jonathan n'est pas homme à la parole légère. Un mois plus tard, dans une maternité à Nancy, Aurélie va accoucher d'un enfant dont il n'est pas le père, mais Jonathan veut absolument être à ses côtés. Ils ont souhaité nous laisser être témoins de ce qui restera comme l'un des plus beaux jours de leur vie. Mais soudain, on redoute quelques complications. Le bébé est mal placé. Jonathan est contraint d'attendre à l'extérieur sans participer, sans pouvoir aider Aurélie. Il ne verra donc pas naître ce bébé qu'il n'attendait pas vraiment. Enfin quand même, il est autorisé à découvrir Noah et à former pour la première fois une famille avec Aurélie et son fils. Dès les premières secondes, il trouve l'émotion et les gestes d'un père spontanément, tout naturellement comme une évidence de tendresse et d'amour qui s'imposerait à lui. Ah comme elle semble loin cette émission où Aurélie craignait plus que tout qu'il refuse ce bébé qui n'était pas de lui. Dès qu'on essaie d'en parler, il change de sujet, il ne veut pas en parler. Pour lui, ce n'est pas son enfant. Et pourtant, en quelques semaines, Jonathan s'est révélé l'homme profondément aimant et le papa responsable qu'Aurélie espérait en venant lui parler sur notre plateau. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est une vraie famille, unie par l'amour.